Un autre petit bijou, le lièvre et la tortue Un bijou car c'est un jeu qui est sorti de la gamme des jeux livres de Purple Game Et qui était habituellement plutôt prévu pour des enfants Mais qui est vraiment génial en fait Et qui se joue très très bien entre adultes C'est un jeu où nous avons un petit parcours qui se forme Et une course qui se prépare entre nos 5 concurrents Qui se préparent à faire la course pour arriver en premier Tout simplement à la ligne d'arrivée Donc il y a parmi les 5 concurrents une tortue, un agneau, un lièvre, un renard et un loup Les cartes loup, ça ce sont des cartes d'action Les cartes loup sont des cartes un peu spéciales Puisque 3 d'entre elles ont un loup-garou dans le coin en haut Donc voilà, sinon les autres elles sont toutes les mêmes C'est toutes les mêmes Donc nous avons beaucoup de cartes d'action Et nous avons aussi des cartes paris Puisque le but du jeu ça va être surtout de gagner notre pari On va tous jouer les mêmes personnages Et en fait on va devoir gagner des paris Il y a même un podium Et une carte aide qui va bien nous aider Puisque c'est la carte aide qui va nous donner tous les mouvements Tous les mouvements que jouent les animaux Alors comment on installe le jeu ? On installe le jeu en réunissant toutes les cartes d'action On réunit toutes les cartes d'action On joue entre 3 et 5 joueurs Il y a une règle pour jouer à 2 joueurs Mais encore une fois, c'est pas forcément génial On va donner à chaque joueur un pari au hasard Donc complètement au hasard Donc on donne un pari à chaque joueur Qui le regarde Voilà, donc moi je dois faire gagner l'agneau Et on donne 7 cartes à chaque joueur au hasard Et parmi les 7, le joueur va décider de garder une carte comme pari Par exemple, si moi je garde En exemple, je garde le loup Je le mets sous ma carte pari C'est à dire que je dois faire gagner le loup et l'agneau Les 6 autres cartes, je les garde Et ainsi de suite, les autres identiquement De même, exactement pareil Donc voilà, on fait ce petit travail au début C'est à dire que chaque joueur choisit A une carte obligatoire de pari Et une carte qu'il choisit parmi les cartes qu'il a dans la main Et après, on va jouer tranquillement L'organisation du jeu Alors Comment se joue le jeu Le jeu se joue en jouant dans sa main de 6 cartes On doit jouer des animaux toujours le même On joue entre 1, 2, 3, 4 cartes du même animal A son tour de jeu Donc par exemple, moi, à mon tour de jeu Je peux faire jouer, par exemple, je peux jouer l'agneau Je joue un agneau devant moi Le deuxième joueur, il prend lui aussi la des cartes Et il joue, par exemple Il joue les 2 loups Et on joue ainsi de suite Donc on peut jouer 2 loups On joue ainsi de suite jusqu'à temps Qu'il y ait une des 2 conditions qui soit respectées Soit il y a 4 animaux De la même race Donc 4 de la même race Donc par exemple, là, ça peut être 4 agneaux 4 lièvres, enfin peu importe Ou s'il y a 8 animaux placés sur la table Voilà, et à partir de là, on va faire Alors Voilà, et on ne peut jamais dépasser 8 On ne peut pas dépasser 8 Donc par exemple Là, pour l'instant, nous sommes à 7 Donc lui, il n'a plus le droit que de jouer qu'une seule carte Il va jouer, par exemple, un renard Pour qu'on ait toutes les cartes Globalement sur le jeu Voilà pour le jeu Quand c'est comme ça On s'arrête Donc là, il y a les 8 cartes Je ne joue pas Moi, c'était à moi de jouer Mais je ne joue pas On s'arrête Et on regarde ce que ça donne Par rapport à la règle Aux aides de jeu Et c'est là où on va comprendre tout le jeu Alors Regarde Vous avez, pour chaque animaux Chaque animal, plutôt Vous avez ces conditions de jeu Qu'il va falloir décrire Déjà, première chose Vous avez, à gauche De l'écusson de l'animal Vous avez le nombre de cartes qu'il y a de cet animal dans le jeu Donc on voit bien qu'il y a plus de lièvres Que de tortues Que de loups Que de renards Que de d'agneaux Les loups, il y a 3 loups-garous C'est marqué Et après On fait ce qui est écrit Alors regardez Les lièvres Essayez de lire Vous allez voir S'il y a entre 1 et 4 cartes lièvres Alors Il gagne 2 places 2 cases Ici Est-ce qu'on a entre 1 et 4 ? Oui On en a 2 Donc le lièvre Qui joue en premier Puisque c'est le premier de la liste Le lièvre gagne 2 cases Sauf que le lièvre Si les premiers Alors c'est ça que ça veut dire La suite Si les premiers de la course S'il est en tête Même si l'égalité Et que 4 cartes sont jouées Du lièvre Alors du coup Il avance de 0 carte D'accord Ensuite Nous avons la tortue La tortue S'il y a entre 0 et 3 cartes tortues Elle avance d'une carte S'il y a 4 cartes tortues Elle avance de 2 Je mets un petit boost de tortue Pour avancer de 2 La tortue est une carte Qui n'avance Qui n'avance pas très vite Puisque c'est à peu près Une carte par Une carte à chaque fois Sauf qu'elle avance A chaque fois Quasiment à chaque fois Puisque même avec 0 carte Elle avance Et la preuve ici 0 carte Et pourtant Elle avance Le loup Le loup Il avance Quand il y a Entre 1 et 2 cartes Il n'avance que de 1 Quand il a 3 cartes Il avance de 2 Quand il a 4 cartes Il avance de 3 Regardez ici C'est marqué X moins 1 X étant le nombre de cartes Donc par exemple Si c'est 3 C'est 3 Moins 1 Ça fait 2 Et si c'est 4 C'est 4 Moins 1 Ça fait 3 Donc le loup Il avance Une case de moins Que la carte Qui est indiquée Sauf pour le 1 Où il avance quand même Donc là Il a 2 cartes Donc il avance de 1 Donc le loup Vous avez l'impression Peut-être que le pouvoir Est pas impressionnant Sauf que le loup-garou Quand un loup-garou A été joué C'est à dire Quand il y a une carte Avec cette écussion là En fait le loup C'est le seul à avancer Il empêche tous les autres D'avancer Et même la torture Le renard C'est assez facile Le renard Il avance du nombre de cartes De nombre de cases Que le nombre de cartes Qu'il y a sur la table Donc s'il y a entre 1 et 4 Enfin il y a entre 1 et 4 renards Du coup Et s'il y a un renard ici Il avance d'une case S'il y avait eu 4 renards Il avance de 4 cases Et il n'a aucune limitation L'agneau L'agneau Lui Quand il y a un agneau Dans le terrain Il avance du nombre de cartes Équivalent Du nombre de cases Équivalent Au nombre de cartes Plus 1 D'où le x plus 1 Par exemple s'il y a ici Il y a 3 cartes agneaux Il avance donc de 4 cases Donc 4 cases Ça l'amènerait 1, 2, 3, 4 Sauf qu'un agneau Ça court tellement vite Qu'il doit Quand il s'arrête Sur une rivière Il doit s'arrêter Pour se désaltérer Quand il traverse une rivière Il est obligé de s'arrêter Du coup ici On est là Voilà Et ainsi de suite Tout le monde avance Donc dans cet ordre là Lièvre Tortue Loup Renard Agneau Et tout le monde joue Et tous On enchaîne les tours Jusqu'à temps que le podium soit fait Voilà Donc les joueurs récupèrent à chaque fois Le nombre de cartes Qu'ils doivent récupérer Donc on doit toujours avoir 6 cartes en main Là puisque c'est lui qui avait arrêté le jeu Du coup c'est à moi d'enchaîner Donc je joue à mon tour Et je joue autant que je veux Si je veux Je peux jouer par exemple 4 tortues J'ai le droit de jouer 4 tortues Du coup on arrête le jeu Puisqu'il y a 4 fois le même animal On arrête le jeu Et du coup il n'y a que la tortue qui bouge Si je mets 4 lièvres Il n'y a pas que le lièvre qui bouge La tortue aussi bouge Donc voilà On avance comme ça Et à la fin Il y a un animal qui arrive Si jamais il y a égalité C'est celui qui est C'est par exemple le lièvre Et la tortue arrive en premier Vu que c'est le lièvre qui bouge en premier C'est le lièvre qui passe Sur le haut du podium Donc après par exemple c'est la tortue Et après c'est On va dire que c'est le loup Et après chaque joueur compte le nombre de points Qu'il va gagner en fonction de ses paris Donc là par exemple Là le lièvre Les lièvres rapportent 5 points La tortue rapporte 3 points Et le loup rapporte 2 points Donc moi avec mes paris J'avais l'agneau et le loup Donc moi je ne gagne que 2 points Alors que mon voisin Mon voisin qui avait Le renard et la tortue Gagne 3 points Le lièvre et le loup Gagne 5 plus 2, 7 points On a le droit de prendre 2 fois le même animal On a le droit de prendre renard, renard Après c'est à double tranchant S'il arrive premier très bien S'il arrive dernier Et bien du coup on gagne 4 points Il ne faut pas oublier que Les cartes qui sont prises Du coup qui sont prises par les joueurs Des cartes supplémentaires Qui sont prises par les joueurs Ce sont des cartes qui sont à réduire De ce numéro Donc par exemple Si tout le monde prend un agneau Sauf un joueur Il ne reste plus que 10 agneaux dans le jeu Donc on va les attendre les agneaux Voilà Il y a cette partie là Ce jeu est très intéressant dans la défausse Il y a une certaine Parfois on a des cartes Qu'on a envie de se défausser Il faut savoir les utiliser Au bon moment Pour s'en débarrasser Quand il y a des ruisseaux Quand il y a loup-garou Enfin Quand le lièvre est en premier Il y a des bons moments pour les utiliser Voilà C'est pas si idiot que ça C'est vraiment un jeu C'est pas enfantin C'est La règle est plutôt simple Mais le jeu est très complet Et ça vaut vraiment le coup De s'y mettre Même entre adultes Voilà pour le lièvre et la tortue C'est un jeu C'est un jeu C'est un jeu